bonjour j'aimerais alors avant de lâcher les fauves et d'ouvrir le cocktail on avait prévu ce soir de faire venir quelques kickstarter successfull français comme vous avez vu print donc david j'ai demandé de revenir encore par ici j'ai demandé à prisme aussi je sais qu'ils sont dans le coin olivier et pierre je crois qu'il y a 3d sunlab qui est là aussi est-ce que yes kane est là jean-luc je l'ai pas vu non il est pas là je sais que c'est vrai de lima voulait être avec nous ce soir mais malheureusement ils sont en plein shipping donc il sera pas de la partie richard géoptique alors ça c'est le start up française elle part tout s'installer aux états unis il part à san francisco je crois ce soir et antoine nouvelle fondateur d'exo plus à sa femme qui est enceinte donc on l'excuse bien volontiers mais à venez venez du coup je te laisse présenter 3d sunlab qui tu es et puis comment ça se passe depuis kickstarter bonsoir à tous donc je suis maxime de 3d sunlab pour ceux qui nous connaissent pas on a lancé le premier casque de son en 3d pour la faire très courte c'est comme l'oculus rift mais pour les oreilles donc nous pareil que print nous avons lancé la boîte en janvier 2014 avec pour objectif d'être présent au ces us avec un produit de montrer quelque chose on a réussi c'est déjà le premier défi relevé donc on a présenté ce produit au ces us ça a bien pris tant qu'à faire et on avait déjà prévu de faire un kickstarter dans la foulée en essayant de jouer sur le la notoriété obtenue avec la presse pour accélérer notre kit notre kickstarter et on a réussi on est très content nous n'avons pas eu ton succès on n'a pas fait le super million le fait est qu'on a eu la communauté que l'on souhaitait la notoriété que l'on souhaitait car on ne cherchait pas tant des fonds mais davantage une notoriété clairement un support de pub depuis bonne nouvelle nous avons levé des fonds un peu plus d'un million d'euros et nous revenons à peine là du saas bail à austin où nous avons présenté non pas la techno mais l'expérience nous lançons nous aussi tous les produits à partir du mois de juin donc techniquement on est en plein dedans quoi il ya plein de défis à relever de lancer enfin d'envoyer de shipper des produits terminés et c'est avec très grand plaisir je sais qu'il ya quelques personnes qui veulent créer des projets que je partagerai notre expérience sur kickstarter merci bonsoir à tous moi je suis olivier de prisme donc prise nous ce qu'on fait c'est un appareil qui va rendre vos enceintes et votre chénifié intelligente grâce à notre produit en fait vous allez pouvoir lancer la musique parfaite chez vous en appuyant sur un seul bouton car l'objet peut analyser le contexte c'est à dire savoir qui est présent et comprendre l'ambiance pour choisir la musique qui vous plaira donc niveau timing c'est comparable à trois dessins de là finalement on a lancé le projet on s'est mis nous à plein temps sur le projet en tout début 2014 alors on n'avait pas comme objectif d'aller au cves en 2015 ça nous paraissait un peu inatteignable il se trouve qu'on a fini au cves en janvier 2015 notre objectif c'était de lancer un kickstarter le plus rapidement possible pour pour voilà pour créer l'entreprise donc on s'est mis à plein temps en janvier 2014 on a bossé sur des premiers prototypes on a installé chez des gens pour pouvoir itérer sur certaines interfaces et valider l'intérêt de l'usage qu'on proposait et donc dès qu'on a fait qu'on ait eu fini ça au bout de quelques mois est venue l'étape du design industriel donc parler david qui est extrêmement important sur un produit hardware donc on a intégré à l'équipe un designer qui est maintenant associé et on est passé notre prototype qui était assez moche à quelque chose d'assez sympathique et joli et donc on a intégré l'électronique dans ce prototype là pour que notre prototype soit à la fois joli mais aussi fonctionnel et dès qu'on a eu ça selon et qu'on avait aussi bien sûr les premières versions des algorithmes et des logiciels qui permettait de proposer l'usage on s'est dit qu'on avait validé en tout cas qu'on avait levé les verrous technologiques suffisamment pour pouvoir aller sur kickstarter donc on a fait faire une vidéo on est allé sur kickstarter en octobre 2014 et finalement on a réussi à atteindre notre objectif même le dépasser et finalement récolter suffisamment d'argent pour lancer l'industrialisation du premier produit donc il se trouve que le kickstarter ce que ça apporte en plus des fonds effectivement c'est de la notoriété donc ça nous a permis d'aller au CES là où on est en pleine levée de fonds et ça se passe très bien grâce notamment aux retombées qu'il y a eu suite au kickstarter ça nous permet aussi de développer l'équipe la notoriété du projet permet d'attirer de très très bons profils donc voilà donc un kickstarter effectivement ça sert à avoir des fonds pour nous c'était indispensable parce qu'on n'en avait pas du tout et finalement de succès en succès on arrive à avancer et à développer l'entreprise qu'on souhaitait donc donc voilà donc aujourd'hui nous comme je disais on développe l'équipe par exemple on cherche un développeur web en stage s'il y a quelqu'un dans la salle qui est intéressé et voilà David il a beaucoup parlé déjà Ah bah du coup je vais poser des questions à tous les deux puis après je vous propose que vous vous en posiez puisque l'idée c'est un petit peu que vous puissiez échanger avec des gens qui sont passés par la problématique de faire un crowdfunding et savoir un petit peu comment ça se passe Du coup est-ce que ça aide d'avoir un kickstarter pour lever des fonds ? Je connais déjà ta réponse et quelles ont été les attentes des investisseurs pour vous suivre aujourd'hui ? Alors bien évidemment ça aide mon petit conseil c'est surtout de ne pas chercher à lever des fonds peu de temps avant de lancer un kickstarter puisque mettez vous à la place de n'importe quel investisseur il va attendre du gros résultat ça fonctionne je t'aide ça fonctionne pas Nous clairement les discussions on pensait réussir à lever des fonds avant alors ça le timing n'a pas joué en notre faveur puisque la levée de fonds s'est faite juste après le bon point c'est que ça a quasiment doublé la levée donc c'est plutôt intéressant quand on parle de 500 000 euros et qu'ensuite on vient le doubler ça fait plaisir C'est entièrement l'effet kickstarter je pense honnêtement c'est juste un résultat du public est ce que votre produit va plaire ou pas et vous avez le résultat tout de suite Ouais on en plein dedans je parlerai pas trop trop de la levée de fonds parce que c'est en cours mais clairement le kickstarter ça a joué énormément à la fois pour la levée de fonds mais aussi pour les distributeurs Nous on a eu un fort intérêt de la part des distributeurs la FNAC a lancé un concours en fin d'année dernière en fait c'était pendant notre campagne kickstarter Et donc au final on a gagné ce concours donc du coup d'être bien très fort avec la FNAC ce qui est plutôt un bon point pour un produit hardware Et oui clairement ça aide, enfin c'est évident quel que soit le résultat en fait Bon effectivement la difficulté c'est peut-être de jauger l'objectif de base parce qu'à partir du moment où on l'atteint pas c'est comme si c'était zéro alors que c'est pas forcément vrai Mais à partir du moment où l'objectif est atteint et qu'on considère que la campagne est un succès oui ça joue Moi je serais pas aussi positif que vous deux sur ce point là Nous on a vu le kickstarter plus comme une phase pour monter notre boîte Je pense que ça peut jouer dans la valorisation de la boîte Nous on a commencé à parler avant le kickstarter à des investisseurs dont je parlerai pas maintenant Alors souvent, après c'est eux qui nous le vendent aussi de leur côté Ce qui peut se passer quand on fait un kickstarter et qu'on va avoir un investisseur après Ce qui est pas votre cas, tant mieux C'est que les investisseurs vont arriver, vont vous dire Bah écoutez vous avez fait un kickstarter à 100 000$, très bien Bah prouvez-moi que vous pouvez shipper votre produit parce que si vous venez me voir maintenant C'est qu'il y a un petit problème dans votre projet, dans votre boîte Donc je mettrais, enfin je suis exprès d'être un peu plus négatif Mais il y a un juste milieu entre les deux Nous on a commencé à parler à nos investisseurs avant le kickstarter Ça s'est très bien passé mais en même temps on avait eu de la chance avec le TechCrunch Et personnellement pour nous ça n'a pas vraiment impacté On devait faire plus d'un million, c'était une obligation Mais c'est pas ça qui a joué dans la valorisation et dans les négociations de notre boîte Encore une petite question parce que là vous êtes tous les trois en plein dedans On est dans la phase post-kickstarter Donc je vois que vous êtes tous les trois aussi fatigués Du coup comment ça se passe l'après ? Une fois que toute l'émotion retombe un peu et qu'on repart dans le concret de la boîte Qu'est-ce qu'on fait tout de suite après un kickstarter ? Et c'est quoi ce que vous avez comme vision de votre boîte dans 6 à 12 mois ? Alors à mon avis, après un kickstarter on se repose Au moins un ou deux jours Honnêtement, ça me demande beaucoup de temps Vous parlez quand même au monde entier Il y a des acheteurs chinois comme des acheteurs américains Donc toute la nuit, toute la nuit On écrit et on répond aux gens Donc on se repose dans un premier temps Après le but du jeu Nous on a mis très à coeur la volonté de shipper Au bon moment, comme prévu Donc dans notre campagne on a énormément mis en avant Nous sommes prêts, c'est prototypé, on est en pré-prod Allez-y, il n'y aura pas de mauvaise surprise Vous n'allez pas attendre un an Donc aujourd'hui, on a le matériel Et on travaille uniquement sur notre application Donc là, pour le moment, les mecs chez nous qui se défoncent C'est tous les développeurs de l'appli D'ailleurs, j'en profite On recherche encore un peu le monde S'il y a des développeurs qui sont intéressés par le projet On peut en parler tout de suite après Alors effectivement, il y a une petite euphorie Qui redescend après la campagne Mais finalement, tout s'enchaîne Donc le repos dont tu as eu droit Bravo Nous, en fait, on était moins avancé que vous Clairement dans le développement du produit Donc rapidement, dès que le Kickstarter est terminé Nous, ce qu'on voulait régler le plus rapidement possible C'était le problème de l'industrialisation Donc il fallait qu'on sécurise la bonne usine Avec laquelle travailler Pour faire fabriquer notre produit Donc ça a été un peu la priorité numéro 1 Dès la fin du Kickstarter Ou un peu avant la fin du Kickstarter Dès qu'on savait précisément combien on allait obtenir Donc c'est ça qui nous a pris beaucoup de temps Donc on est quasiment tout de suite après la campagne Partie à Shenzhen Pour trouver l'usine qui allait fabriquer notre produit Et ça, ça a pris un peu de temps Je dirais un petit mois Ça tomberait au niveau de la période de Noël Donc on perd un petit peu de temps Mais ça, c'était notre objectif principal Et une fois que ça a été réglé Effectivement, il y a toute la partie software Donc là, pour aller plus vite Il faut un peu agrandir l'équipe Pour l'histoire que ce ne soit pas une personne qui fasse tout Et donc du coup, il y a la partie recrutement, etc. En parallèle, il y a une partie de l'équipe qui travaille Dans notre cas, sur la levée de fonds Parce que ça nous permet d'avancer plus vite Si on arrive à lever de l'argent Et voilà, donc en fait Moi, si j'ai un conseil à donner C'est prévoir l'après-Kickstarter Avant le Kickstarter Surtout d'un point de vue organisation Dans l'équipe Pour que chacun sache Qu'est-ce qu'il a à faire Dès le succès du Kickstarter Pour perdre le moins de temps possible Alors, nous, c'était un peu particulier Parce que le Kickstarter Personnellement, je ne m'en suis pas trop occupé On a vu une équipe Clément, qui est du coup le CEO Qui a déménagé à San Francisco Pour travailler sur le Kickstarter Avec une équipe marketing là-bas Nous, avec Marine qui est là Robin et d'autres personnes On a continué à beaucoup travailler sur le produit Et d'un côté Ça nous a aussi permis Nous, d'avoir un recul Au sein de l'équipe Par rapport au Kickstarter De ne pas rentrer dedans à fond Pour voir que Quand il y a des problèmes Nous, on vit les problèmes Du point de vue plus consommateur Donc, pour pouvoir donner des feedbacks À notre équipe, à nous Un peu plus direct Non, sinon Pour l'après-Kickstarter Je pense que tu as raison Nous, on est en pleine phase de recrutement D'ailleurs, Christophe Basile Qui est là Qui nous a beaucoup aidé Si vous voulez aller le voir Ce qui s'est passé Encore une fois C'est dans la continuité des choses Pour revenir un peu Sur la levée de fond Je parlais de la levée de fond Avant le Kickstarter Pour nous, ça a été primordial Parce que quand Quand vous faites une levée de fond Qui va être des millions Je ne sais pas combien de temps Tu as mis pour faire ta levée de fond Ça prend un minimum Grand, grand, grand Minimum Trois mois Voire plus Sachant que nous, on était Très bien en place Avec nos investisseurs On va mettre à peu près Six mois pour faire une levée de fond Donc si vous attendez Le post-Kickstarter Pour faire une levée de fond Vous avez un gros gap A combler Qui n'est pas évident Donc c'est pour ça Que nous, on s'y est penché avant Et maintenant Pour pouvoir recruter Pendant le Kickstarter Et encore maintenant Parce que c'est aussi quelque chose Qui prend beaucoup de temps Donc, oui Le recrutement Et puis shipper le produit Et travailler la vision Qu'on a vendue À nos investisseurs Est-ce que du coup Il y a des questions Comme vous voulez On peut enchaîner avec des questions Ou on peut aller directement Passer au cocktail Et continuer Comme vous voulez Voilà, des questions Non, c'était Alors ce qu'on a fait En fait C'est qu'on a recruté Quelqu'un Directement en interne Enfin oui On a recruté quelqu'un En marketing Qui allait travailler avec nous On avait quelqu'un d'autre En marketing Qui était à Paris Qui travaillait avec nous Au début en stage Et qui est parti Au Siasse en Francisco ensemble Ils étaient trois Plein temps dessus Et puis il y a eu Plusieurs petits stagiaires Aussi qui nous ont aidé Enfin petits stagiaires Grands stagiaires Pardon C'est hyper Désolé Et des stagiaires Qui nous ont aidé À répondre à tout ça Mais ok Mais alors Donc ça c'est en interne On a aussi Cela dit Pour être hyper transparent On a aussi travaillé Avec une agence de presse Qui nous a beaucoup aidé Pour toute la presse Enfin c'est bête Mais au moins Ça nous a enlevé Un énorme poids Et on a travaillé aussi Avec des agences créa Pour faire la vidéo Que vous avez vu Ou d'autres choses Alors Non c'est un peu bizarre Nous on s'est mis Un peu partout Dans le monde C'est une agence de presse Qui est à Londres Qui a travaillé Avec trois douleurs Justement En fait c'est une petite agence de presse Entre guillemets Par rapport à des Saatchi Ou peu importe Du coup Qui ne demande pas énormément D'argent Par rapport à des grosses agences de presse Mais qui cela dit Est très performante Dans le domaine des tech Qui a déjà eu l'expérience Des gros kickstarter La question A tous les deux aussi Est-ce que Sur la campagne Est-ce que vous avez fait appel A des prestataires extérieurs Sur la vidéo Sur le PR Sur la stratégie de communication Oui Notamment pour la vidéo On fait du son en 3D Il nous a paru très difficile De l'expliquer Visuellement Et Même si on avait très envie De faire tout En interne Il y a un moment Où il faut appeler quelqu'un d'autre Appeler du renfort On en a parlé toute la soirée Des compétences De chacun à l'extérieur Donc la vidéo Une boîte de prod Avec des gens Très technophiles Avec beaucoup d'amour Qui ont beaucoup Backé D'autres projets Donc qui arrivent A se mettre à la place Du client Je pourrais vous donner le nom Après on a travaillé Avec une agence de presse Mais pas tant Pour le kickstarter Mais plutôt Pour le CES Encore une fois Nous le kickstarter C'était un outil De communication Parmi d'autres Donc oui L'agence de presse Intervient à ce moment là Et par contre Tout ce qui est Photo, rédaction Là On l'a fait en interne Et Tu disais Vous étiez trois Ouais C'est bien C'est un minimum Nous on était J'étais tout seul au début Puis nous étions deux Et on va dire Deux et demi Mis bout à bout Sincèrement Je pense que Avec une ou deux personnes De plus Ça aurait été bien Bien mieux Et ce Sur six mois Au moins Je crois Effectivement Ça prend du temps En amont La préparation D'un kickstarter Moi je pense Que c'est vraiment Le minimum C'est vraiment Trois mois Pour tout mettre en place Donc nous Effectivement On s'est fait accompagner Sur la vidéo C'est Antebellum Films Qui a fait notre vidéo Donc c'est ceux qui freinent La vidéo aujourd'hui Donc on fait un excellent boulot Ça a été génial De travailler avec eux Et Clairement La vidéo C'est un des éléments Les plus importants De la campagne kickstarter Pour le reste On a fait appel A Quelqu'un Pour nous aider A rédiger les communiqués de presse Mais c'est à peu près tout Toutes nos relations presse En tant que telles On les a faites nous-mêmes Et Pareil Tout ce qui était Production des visuels Et Rédaction de la page Etc Tout ce qui était autour Ça on l'a fait nous-mêmes aussi Donc les prestats externes C'était vraiment sur Sur la vidéo Parce que c'était C'était crucial Et il y a besoin de compétences Vraiment Vraiment très précises Qui ne s'inventent pas trop Voilà Alors moi je ne partagerai pas Le coup de ma vidéo C'était un deal Avec notre prestataire Je vais laisser répondre Barbara Je pense qu'elle a une meilleure avis Il ne faut pas Aujourd'hui je commence à avoir des devis Qui sont autour des 10 000 Etc Moi je trouve que c'est trop cher Et il y a un point qui est hyper important Alors vous pourrez donner votre feedback Mais de ce qu'on voit C'est hyper important De garder un peu la main sur le scénario Au début En tout cas de l'écrire Qu'il émane de vous Parce que c'est les premiers mots De votre start-up C'est le premier positionnement Donc plutôt que d'aller payer 10 000 euros Pour quelqu'un qui va vous faire entièrement Le scénario Etc Enfin je pense que c'est hyper important De travailler vous-même le scénario D'après d'être challengé avec une équipe Mais pas aller pour ce full package là Enfin voilà Si ça peut répondre Oui évidemment Qu'il faut écrire les premiers mots C'est votre compagnie C'est vous qui avez la vision globale A priori Si vous en êtes déjà là Vous avez votre discours marketing Discours de com Même c'est des mots qui peuvent faire peur Et oui il faut garder la main Et plutôt faire appel à la créativité Ou en tout cas la mise en forme De ces personnes Qui vont filmer correctement vos idées Peut-être en proposer Mais il ne faut pas qu'ils fassent tout Non plus Encore plus Si le produit est compliqué à comprendre Je n'ai rien à rajouter Je suis complètement d'accord avec ça Encore un avis un peu bizarre Pour la vidéo Nous on a payé cher Mais parce que c'est assez particulier Et comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure Nous on a vraiment basé notre produit Plus sur une marque Pour construire une marque Et une communauté très forte autour de ça Donc pour nous c'était très important D'avoir des très belles images Enfin je ne sais pas ce que vous avez pensé De notre vidéo Enfin moi j'en suis assez content Cela dit J'ai beaucoup d'amis Qui ont fait des kickstarter etc Qui s'en sortent pour des budgets Même autour de 5000 euros Des choses comme ça C'est totalement faisable Pour des vidéos Enfin qui sont très très bien Cela dépend vraiment De où tu veux amener ton projet Je pense que ça peut aller De zéro Enfin bref De 5000 à 20 000 euros On a eu un ordre de prix Très récemment d'une start-up Qui est passé par un groupe Qui fait des vidéos Qui s'appelle sandwich vidéo Les vidéos sont top Allez vraiment les regarder Parce que c'est devenu Complètement culte Aux Etats-Unis Qui s'appelle Adam Ça s'appelle sandwich vidéo Par contre c'est hors de prix C'est autour de 100 000 euros La vidéo Donc c'est pour vous donner Une idée de jusqu'où Ça peut monter Pour une campagne kickstarter Donc c'est une start-up Pour une campagne kickstarter Ça vous donne Une ordre d'idée du prix Jusqu'où vous pouvez aller Si vous voulez dépenser De l'argent pour la vidéo Là où je suis d'accord C'est que c'est hyper important Parce que Parce que c'est la première chose Que les gens voient En allant sur la page kickstarter Donc c'est quelque chose Qu'il ne faut absolument pas négliger Et voilà On en dit plus dans le cours Donc je ne vais pas Éterniser D'autres questions ? La question est de savoir Comment on a recruté Les bakers Et combien ? Combien honnêtement Je ne sais plus Je crois qu'on finit A 600 et des poussières De bakers Pour un produit Qui est à 300 dollars Le recrutement Est passé Malheureusement Que par La presse Les retombées presse Nous avons essayé D'aller les chercher nous-mêmes Je pense aux réseaux sociaux Évidemment qu'on va sur Facebook Ou Twitter Dès le début Qu'on le paye Ou non Nous on n'a pas eu Les résultats Escomptés Si c'était à refaire Je le referais peut-être différemment Et du coup On a attendu le CES Dès qu'il y avait un article On le partageait Et on allait Gratter un petit peu Pour Pour fédérer Les lecteurs Autour de notre projet Ce qui n'est pas chose facile Et encore moins En période de CES Où on parle de De dizaines De boîtes A la minute Donc honnêtement Nous en tout cas Je ne pense pas Qu'on soit le meilleur exemple Parce qu'on n'avait pas Une énorme communauté Et je crois que c'est là Où les 6 mois De boulot Qui se font avant Doivent être portés Entre autres Ouais Donc pareil On avait une communauté Qui était relativement restreinte Au début du Kickstarter Mais du coup Ce qu'on avait fait C'est qu'on avait impliqué Cette petite communauté Dans le lancement du projet Grâce à un outil Qui s'appelle Launch Crew Et en fait Ça permettait A ces gens là Alors des gens Qui ont participé Au Launch Crew Il y en avait à peu près 300 C'était essentiellement Notre réseau étendu À nous Qui ont Volontairement Entre guillemets Ils nous ont laissé accès À leurs réseaux sociaux Pour qu'on puisse partager À leur place Notre message Et donc Grâce à Launch Crew On a pu au lancement De la campagne Partager un lien Disant que la campagne Était lancée Aller voir Sur 300 comptes Sur 300 comptes En même temps C'est pas exactement En même temps C'est plus ou moins Sur 24 heures Mais c'était ça Le point de départ Et après La presse Donc on avait réussi À sécuriser deux articles Un sur un site américain Un sur un site français En amont du Kickstarter Et après La presse Pendant la campagne Le projet Qui est financé En quelques jours Puis le concept Qui intéressait Donc On essayait aussi D'être beaucoup présent Sur des événements Donc on a fait Pas mal de salons Des meet-ups Pour être présent Et après On a fait Alors ce qui nous a coûté Un petit peu Mais finalement On a investi très peu C'est Facebook Ads On a essayé Donc on a fait On a investi 2000 euros Dans du Facebook Ads Sur toute la campagne Très difficile De mesurer le retour Sur investissement Parce qu'en tout cas À l'époque On a fait le Kickstarter Bah Kickstarter Ne permet pas De mesurer Ce genre de choses Donc Je pense qu'on n'a pas Du les perdre Ces 2000 euros Mais très difficile De mesurer Encore une fois Le ROI Je pense que je voulais Expliquer Pendant trois minutes Je ne sais pas Si vous voulez Que je revienne dessus Enfin Sinon je vais vous assommer Encore un peu Avec ce que Vous voulez que je revienne dessus Je pourrais Je pourrais vous en parler Ouais On a Je peux vous parler Des Des backers De Kickstarter Qui ont backé Je crois qu'à peu près 25% Viennent de liens directs Donc Principalement les mails Qu'on a récoltés avant Il doit y avoir à peu près Enfin Là où c'est venu beaucoup C'est les liens directs De notre site Et de nos mails Donc Je pense que c'est plus Retombé presse Du bouche à oreille Etc Ensuite Il y a la mailing list Kickstarter On a eu la chance D'être dedans Qui nous a apporté Énormément De backers Je crois que Clément Est en train de rédiger Une sorte de blog post Pour expliquer Tout le Kickstarter En détail Vous pourrez avoir Je pense des chiffres Un peu plus complets Mais ouais C'est 60% De nous Et 40% Du trafic naturel De Kickstarter A vrai On avait 800 Qu'on a gratté Auprès de nos amis Les 60 000 C'était En fait TechCrunch Et toutes les retombées Médiatiques Qu'il y avait à côté Ce qui a beaucoup marché Il y a des sites Comme This is why I am broke Qui marche très très fort Donc nous TechCrunch Ça a très bien marché Bizarrement Les sites comme Engadget Venturebit Ça n'a pas du tout marché Mais pas du tout Même sur le Kickstarter On voit C'est quasiment rien Voilà C'est tout ce que je peux vous dire Alors est-ce que vous pouvez répondre Ouais Nous découvrons En ce moment même Que On avait estimé que 25% Partaient Clairement Non pas à la poubelle Mais dans Toute la création Du Kickstarter Dans le shipping Dans le machin Honnêtement Si je devais rafraîchir un peu Le chiffre C'est presque C'est presque Moitié Moitié Sur 100 euros Qu'on récolte aujourd'hui Il y en a 50 Soit pour des fees Soit Kickstarter Le système de paiement Soit pour Bah ouais Shipper Pour améliorer le produit C'est plein de Non pas de surprises Parce qu'on S'y attendait Mais qui Grimpent Tout doucement Mais sûrement Je rentrerai pas dans les détails Dans notre cas Mais une chose est sûre C'est que Ça dépend vraiment Du stade D'avancement Du projet Je pense que Des projets Qui sont quasiment terminés Au moment du Kickstarter L'argent récolté Il sert Au reste Puisque le produit existe déjà Si on est vraiment En amont du projet Bah l'argent sert A finir le projet Donc ça dépend vraiment De l'avancement Une chose est sûre C'est que C'est bien de connaître En amont du Kickstarter Les besoins réels Pour aller jusqu'au bout Et surtout Le coût de Le coût de fabrication Du produit Pour bien dimensionner L'objectif Et pas se retrouver Dans une situation Où on atteindrait L'objectif Et finalement On n'aurait pas assez D'argent Pour financer son projet Ouais Je vais pas rentrer Dans les détails Des 100 euros Mais ce que Je peux vous dire C'est qu'à la fin Du Kickstarter Nous je pense Qu'on va perdre de l'argent Pour shipper le produit Produire le produit Le marketing Et c'était un peu Aussi le même résultat Qu'on avait eu Avec Laurent De HomeMate Qui ont fait Leur petit monde connecté C'est d'ailleurs Leur feedback Qui nous a beaucoup servi Ils ont levé Plus d'un million aussi Et c'est pareil Ce qu'il nous dit A la fin du Kickstarter On va se retrouver Sur un peu près Un zéro Voir négatif Parce que le Kickstarter Il faut plus le voir Vraiment Moi je pense C'est mon avis Comme une Campagne marketing À coût zéro Entre guillemets Je rebondis un peu Là dessus Mais évidemment Ça dépend de ton objectif Si tu veux Clairement lever des fonds Il faut faire ses calculs Dès le début En se disant Je vais prendre Je vais vendre Mon produit Comme n'importe quelle Prévente Ou vente Sur internet Si c'est un outil De communication Ça me paraît Personnellement Moins important Applaudissements Je vous propose Tout ce que passez Au peu Merci 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 Merci